Bonjour à tous, merci à tous d'être ici. On est quand même plutôt nombreux pour une soutenance, donc ça fait plaisir. Merci au jury d'être présent également, et d'avoir fait pour la plupart un long voyage de l'Italie pour certains, et de Paris pour d'autres. Aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet de thèse, qui était le développement de méthodes chimiométriques pour le traitement de données massives. C'était un doctorat qui s'est fait sous co-encadrement par le CIRAD et l'INRAE, et également par l'INRIA pour la partie données massives. Cette thèse a été co-financée par INRAE et Digitag, un institut de convergence en agriculture numérique. Cette thèse va se passer en cinq grands points. Je vais tout d'abord vous présenter, vous introduire ma thèse, et ensuite je vais vous présenter mes trois questions scientifiques. Comment mettre à profit des paradigmes du big data pour améliorer les modèles PLS locaux actuels ? Comment estimer la pertinence d'un individu par rapport à un modèle PLS ? Et ensuite, comment associer les paradigmes de la chimiométrie et du big data ? Pour finir, on va conclure sur cette thèse. Je vais vous présenter quelques perspectives et quelques questionnements. Pour commencer, l'agriculture numérique. Ma thèse s'ancrée dans des questions d'agriculture numérique. L'agriculture numérique, c'est quoi ? Ça se définit comme la convergence de l'agriculture et les technologies de l'information. Dans ces technologies de l'information, on va retrouver les capteurs, les réseaux intelligents, les outils de la science des données. C'est surtout cela auquel on va se concentrer dans cette thèse. L'objectif d'utiliser ces technologies de l'information, ça va être pour améliorer la productivité ou répondre aux attentes environnementales et sociétales, comme par exemple réduire l'usage des phytosanitaires. Un des outils principalement utilisés en agriculture numérique va être la spectroscopie, la spectroscopie proche à Frarouge, plus exactement. Et donc, cet outil va nous permettre d'obtenir des données spectrales. Et ces données spectrales vont être associées à des propriétés physico-chimiques. Et on va utiliser en fait un outil de science de la donnée qu'on va appeler la chimiométrie. Donc c'est tout un domaine. Maintenant, en chimiométrie, on va faire face à des nouvelles problématiques. On va avoir de nouveaux capteurs qui ont été développés, comme par exemple les caméras hyperspectrales, qui nous permettent d'acquérir des masses de données considérables. Ces masses de données considérables, il va falloir maintenant les analyser. On va avoir différentes problématiques qu'on va pouvoir retrouver. Et donc, de simples opérations vont devenir très rapidement problématiques. Donc, que ce soit pré-traiter des données ou bien utiliser des méthodes linéaires, comme on a l'habitude, comme la PLS régression, par exemple. Donc, les temps de calcul vont être beaucoup plus conséquents. Donc, ça va être notre première limitation. On va retrouver une deuxième limitation, qui va être la présence de non-linéarité. Donc, à force de vouloir avoir des bases de données de plus en plus conséquentes, on va introduire de plus en plus de variabilités. et, à la fin, se retrouver avec des relations non-linéaires entre X et Y. Donc, les outils de la chimiométrie doivent désormais répondre à ces problématiques. Dans le cadre de ma thèse, bien évidemment, je n'ai pas pu étudier toutes les méthodes de chimiométrie. On s'est focalisé sur une famille de méthodes, qu'on va appeler les méthodes PLS locales. Donc, ces méthodes, en fait, ont une hypothèse principale. C'est que, localement, on va pouvoir approximer un modèle linéaire. Et donc, au global, on va pouvoir approximer une relation non-linéaire entre nos données spectrales et nos propriétés physico-chimiques. Donc, comment procèdent cette stratégie, ces méthodes ? On va avoir ici un individu à prédire en noir, les individus de la base de données en bleu, et, en fait, on va calculer la distance entre l'individu à prédire et tous les individus de la base de données en bleu. Donc, si on a 200 individus, on aura 200 distances à calculer. Donc, le fonctionnement de cette méthode, en fait, on va utiliser un algorithme qu'on va appeler force brute. Donc, c'est vraiment... Ici, on va comparer chacun de ces individus avec l'individu à prédire. Ensuite, on va intégrer cette comparaison, cette distance, dans la calibration d'un modèle PLS. Donc, en chimiométrie, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a développé un grand nombre de distances pour répondre, en fait, à nos différentes problématiques. Donc, on va retrouver, par exemple, des distances de Malanobis, Euclidienne, Euclidienne par rapport à des spectres purs. Et, en fait, tout ça, le message principal, c'est tout simplement qu'on va intégrer nos connaissances métiers de chimie pour définir des bonnes distances, des distances qui vont nous permettre d'avoir des modèles plus prédictifs. Donc, maintenant, les méthodes PLS locales, bien qu'elles traitent déjà des questions de non-linéarité, lorsqu'on va faire face aux données massives, on va rencontrer différentes problématiques, différents questionnements. Le premier pose sur le volume des données. Donc, lorsqu'on va avoir beaucoup de données, je vous représente le cas d'avant avec notre méthode brute force qui allait comparer notre individu à prédire avec 200 ou 300 individus de notre base de données classique. On va avoir, dans le cas des données massives, peut-être un million de données, un milliard, on ne sait pas réellement. Et, en fait, quand on va calculer cette distance avec brute force, on aura un million ou un milliard de distances à calculer. Et donc, à un moment, l'algorithme brute force ne nous permettra plus, en fait, d'utiliser, d'être appliqué au cas des données massives. Donc, dans cette thèse, ce qu'on a proposé, c'est de supprimer, d'enlever l'algorithme brute force et de le remplacer par des algorithmes de recherche de similarité dans un contexte big data, donc dans un contexte de données massives. Et à cette première question, en fait, à ce premier sujet, porte ma première question scientifique, qui était comment mettre à profit des paradigmes du big data pour améliorer les modèles PLS locaux actuels. Donc, maintenant, on va voir un deuxième point de ma thèse. Alors, ce point-là, il porte à la fois sur des questions de big data, mais aussi à la fois sur des questions de chimiométrie. Donc, on parle aujourd'hui de la pertinence des voisins. Donc, ici, on retrouve notre schéma d'avant avec notre point. On va avoir notre point à prédire en bleu. Les individus qu'on va sélectionner, par exemple, avec la méthode brute force pour la calibration en vert et des individus qu'on va écarter de notre calibration en gris. Et malgré tout, on peut avoir certains individus qui vont détériorer notre calibration et qui va rendre, en fait, notre modèle un peu prédictif. Donc, ici, le message qu'on va retrouver dans cette présentation, c'est aussi que les voisins les plus proches ne sont pas forcément les plus pertinents. Et donc, ils ne vont pas toujours nous permettre d'avoir les modèles les plus prédictifs. Et donc, associé à ce point-ci, on a une autre question scientifique qui est comment estimer la pertinence d'un individu par rapport à un modèle PLS. Donc, maintenant, mon dernier point, en fait. Donc, comme je vous l'ai montré aux parents, on s'est intéressé aux méthodes de recherche de similarité dans un contexte big data. Mais dans ce contexte-ci, en fait, ces méthodes-là n'intègrent pas nos connaissances de chimie, de chimiométrie. Et donc, il serait intéressant d'associer les connaissances qu'on possède en chimie qui nous ont permis de définir des bonnes distances, des distances qui sont associées à nos connaissances, aux méthodes de recherche de similarité dans un contexte big data. Et donc, ici, on va voir notre dernière question scientifique qui est comment associer les paradigmes de la chimiométrie et du big data. Donc, maintenant qu'on a vu ces trois questions, on va aller voir, on va voir un exemple traité de chacune de ces questions. Je n'ai pas pu vous présenter tous mes résultats. Donc, j'ai plutôt présenté des petits résultats sur l'ensemble des questions scientifiques. Donc, la section 1, comment mettre à profit des paradigmes du big data pour améliorer les modèles PLS locaux actuels. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'indexation. Donc, une solution pour remplacer brute force et nous permettre de traiter un grand nombre d'individus, c'est de s'orienter vers des méthodes d'indexation. Donc, les méthodes d'indexation, c'est quoi ? C'est des méthodes qui ont pour objectif d'organiser un ensemble d'individus pour faciliter ultérieurement la recherche de voisins. Comment se le représenter au plus simple ? C'est par une bibliothèque. Dans une bibliothèque, on va ranger nos livres par thème et quand on va chercher un livre qui nous intéresse, on va directement se rendre sur ce thème. Et donc, c'est ça le gros intérêt de l'indexation. C'est qu'au lieu d'avoir à comparer tous nos individus entre eux, on va simplement se diriger vers l'ensemble d'individus qui nous intéressent le plus. Donc, maintenant, on va retrouver une nouvelle problématique plus opérationnelle, mais quelle méthode d'indexation on doit utiliser, on peut utiliser pour traiter les données massives spectroscopiques. Donc, en effet, l'indexation, comme je vous l'ai précisé auparavant, on peut traiter le grand nombre d'individus, mais en données spectrales, on va aussi avoir la problématique du grand nombre de variables. Et donc, quelle méthode on pourrait utiliser pour traiter ces données qui, à la fois, sont grandes en termes d'individus, mais également en nombre de variables ? Et donc, nous, on s'est intéressé à une méthode de recherche de similarité dans un contexte big data, c'est la méthode par sketch. Donc, son intérêt, en fait, de cette méthode, c'est qu'elle est massivement parallélisable. Donc, on va pouvoir traiter le grand nombre d'individus, mais elle est également adaptée aux données de grande dimension. Et donc, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc, cette méthode, elle a été développée par le LIRM, qui m'ont co-encadré. Et on va aujourd'hui, je vais aujourd'hui vous présenter les différentes étapes de par sketch. Donc, par sketch se décompose en trois grandes étapes. Les deux premières, en fait, elles consistent à créer notre bibliothèque, à organiser nos données. Donc, on va avoir une première étape de réduction de dimension, une deuxième étape de création des grilles et une troisième étape de recherche des voisins. Donc, la réduction de dimension, on pourrait la comparer à une analyse en composante principale, où, en fait, on va projeter notre base de données X sur des loadings pour obtenir des scores. En fait, dans par sketch, on va projeter notre base de données X sur des vecteurs aléatoires. Donc, ici, ce sera des moins 1 et des 1 pour obtenir des sketchs. Donc, pourquoi utiliser cette stratégie ? Le premier point, en fait, c'est que cette stratégie nous permet d'approcher les distances euclidiennes. Donc, là, c'est un lème mathématique, le lème de Johnson-Lieden-Strauss, qui le met en avant. Et il nous explique que plus on va générer de vecteurs aléatoires, plus, en fait, on va réussir à préserver la distance euclidienne entre nos données, entre nos individus. L'avantage de réaliser cette opération, c'est que l'opération est très rapide. Ici, on n'a pas calibré de modèles comme en ACP ou en PLS. On a directement des vecteurs aléatoires qu'on génère et on va pouvoir projeter pour obtenir nos sketchs. Et le dernier point, c'est également qu'on n'a pas d'a priori. Si on voudrait résumer autrement ce que c'est qu'une variable d'un sketch, c'est tout simplement une combinaison linéaire aléatoire des variables de départ. Et donc, on va pouvoir générer des grilles. On va pouvoir utiliser une méthode d'indexation qu'on appelle des grilles. Et pour cela, on va pouvoir faire des grilles à deux dimensions sans tenir compte de comment les générer, ces grilles à deux dimensions. Donc, comment on va construire les grilles ? Donc là, une proposition pour construire des grilles à deux dimensions. On va avoir notre matrice T des sketchs. On va faire un espace à deux dimensions à chaque fois. Donc là, ici, on va générer une première grille. Donc comment on fait ? On récupère les deux premières variables. On génère notre espace à deux dimensions. On va ensuite le segmenter pour obtenir une grille. Ici, ça va être un nouveau paramètre de la méthode qui va être le nombre de segments. Donc, par exemple, quand on va segmenter notre espace, on va pouvoir positionner nos individus dans les grilles. Donc, faire notre index. Et par exemple, T6 va se retrouver dans cette cellule et dans cette cellule-ci. Donc maintenant qu'on a positionné nos individus dans les grilles, on va pouvoir passer à l'étape de recherche des voisins. Donc, l'étape de recherche des voisins se suit sous cette forme-ci. On va avoir un nouvel individu, un nouveau spectre. On va le projeter sur notre base de vecteurs aléatoires. Et ensuite, on va obtenir un nouveau sketch. Et ce nouveau sketch va nous permettre de positionner notre individu dans les différentes grilles. Ensuite, on va pouvoir procéder à un comptage. Donc, par exemple, Tnew, on le retrouve dans la même cellule pour la grille 1 que T6. Donc, on va pouvoir le compter. Ensuite, dans la grille 2, on va avoir Tnew qui se retrouve dans la même cellule que T6 et que T1. On va procéder à un comptage. Et pour finir, on va retrouver un nouveau paramètre de par sketch qui est le pourcentage minimum de cellules en commun. Donc, en effet, ici, comme on va procéder à un comptage, on va pouvoir appliquer un seuil et faire l'hypothèse, par exemple, que si 50% des cellules sont en commun avec notre individu à prédire, notre Xnew, on peut les considérer comme des potentiels voisins. Donc, là, par exemple, T1 et T6 seraient des potentiels voisins. Donc, maintenant, je vais vous présenter rapidement une application de par sketch PLS. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette première section ? C'est qu'on a simplement remplacé la méthode brute force par la méthode par sketch. Et ensuite, on a réalisé une calibration PLS. Donc, aujourd'hui, je l'ai appliqué, je vous ai présenté un résultat, en fait, appliqué à un problème de classification sur des jeux de données, en fait, qui se situent à l'interface des données massives et des données de style standard. Ça, ça nous permet, en fait, d'appliquer nos méthodes classiques comme brute force et de le comparer à la méthode par sketch. Donc, ce jeu de données, en fait, c'est un jeu de spectre de feuilles de blé. On va retrouver ici 4 génotypes et en tout, 360 000 spectres pour 256 variables. Deux jeux de données, là, j'ai construit un jeu de validation et un jeu de calibration et on va étudier le comportement de nos méthodes dans la prédiction. Donc, on va comparer trois différentes méthodes, la méthode PLSDA globale, la méthode brute force PLSDA et la méthode par sketch PLSDA. Donc, pour commencer, la PLSDA globale. Donc, ici, on va voir le nombre de variables attentes en fonction du taux d'erreur et on peut observer un minimum d'erreur autour de 24% en classification pour 20 variables attentes. On va prendre à peu près 10 minutes pour la calibration et la prédiction. Lorsqu'on va appliquer la méthode brute force PLSDA, ici, on va observer le nombre de variables attentes, le taux d'erreur et également le nombre de voisins par individu à prédire. Et on peut voir ici qu'on est à un minimum pour 3 000, 5 000 voisins autour de 6-7% d'erreur pour 15 variables attentes. Mais par contre, on a un gain prédictif qui est conséquent, mais malheureusement, on a un temps de calcul qui est bien plus élevé. On passe plutôt à 4 heures. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à par sketch PLSDA et le comportement déjà des trois paramètres de par sketch PLSDA. comment vont influencer ces paramètres sur la taille des voisins retournés, des voisinages retournés. Donc ici, on va voir les distributions des boxplots. On va observer ici le nombre de vecteurs aléatoires générés allant de 10 à 100. Ici, le nombre de segments et ici, le pourcentage minimum de gris. On va pouvoir faire des observations simples. C'est que lorsque le nombre de segments augmente, le nombre de voisins retournés diminue. Donc, pour quelles raisons ? Tout simplement parce que plus on va générer de segments, plus on va faire des gris qui vont être fines et au final, plus on aura des petites cellules avec très peu d'individus et quand on va chercher les plus proches voisins, on en retrouvera beaucoup moins. Ensuite, on va avoir le même impact de M, donc le pourcentage minimum de cellules en commun. Donc ici, on peut observer qu'en fait, ce pourcentage, les individus, en fait, vont diminuer en fonction de ce pourcentage tout simplement parce qu'ici, on va être plus strict. On va chercher à avoir des voisins qui sont beaucoup plus près et donc, il va falloir, on en aura beaucoup moins. Ensuite, le dernier paramètre qui est le nombre de vecteurs aléatoires. Ici, on peut observer qu'en fait, il influe très peu sur la taille des voisins retournés. Il a plutôt un comportement stochastique. Donc ça, c'est bien entendu normal parce qu'on génère ici des vecteurs aléatoires qui ont pour objectif d'approcher les distances euclidiennes et on a l'objectif aussi qui n'impacte pas sur la taille des voisins retournés, des voisinages retournés. Donc, de ce graphique-là, en fait, j'ai choisi cinq différentes combinaisons. Donc, comment j'ai choisi ces combinaisons ? Tout simplement, je souhaitais prédire l'ensemble de mon jeu de validation. Donc là, on est sur des seuils donc potentiellement, on va avoir des individus sans voisins. Et donc, il va falloir définir des paramètres suffisamment larges pour avoir tous nos individus de validation prédictibles. Donc, j'ai choisi cinq combinaisons de paramètres et ici, on voit qu'on est autour de 50 000 voisins par individu à prédire. Donc là, on est beaucoup plus conséquent que la méthode brute force qui était autour de 3 000, 5 000. Donc, on peut s'attendre peut-être à des prédictions un petit peu moins intéressantes. Donc maintenant, on va observer justement ces prédictions. Donc ici, de nouveau, les variables attentes en fonction du taux d'erreur. On va avoir ici PLSDA, ici brute force PLSDA, le meilleur résultat. Et en fait, on voit que nos cinq combinaisons de par sketch PLSDA approchent les meilleurs résultats de brute force PLSDA. Mais malgré tout, on n'est pas aussi performant et ça, ça peut être dû à cette taille de voisinage qui est trop conséquente. Donc, pour la conclusion de cette première section, on peut observer que par sketch renvoie un voisinage très grand quand on souhaite prédire l'ensemble du jeu de validation. Et donc, il va peut-être falloir trouver des solutions pour filtrer ce voisinage, peut-être par brute force ou bien par d'autres stratégies qui définissent la pertinence, par exemple. Et une autre conclusion qu'on pourrait faire là-dessus, c'est que par sketch, il nous impose une distance qui est la distance euclidienne. Et avant, je vous ai précisé justement qu'en chimiométrie, on a défini d'autres distances pour avoir des modèles plus prédictifs. Donc, on va peut-être être limité à une capacité prédictive plus faible parce que, par exemple, on ne pourra pas apprendre la distance de Malanobis sur des scores PLS. Ensuite, on a tout de même vu l'intérêt d'utiliser des outils de traitement de données massives parce qu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais on passe de quelques heures à quelques minutes avec par sketch. Donc là, c'est fait de façon centralisée et quand on est encore de façon parallèle, on a un gain qui est considérable. Donc, par sketch nous offre une très bonne alternative aux méthodes usuelles et nous permet en fait de déjà traiter des données massives spectroscopiques. Et donc, en perspective, là, j'ai utilisé par sketch et j'ai combiné à la PLS, mais on pourrait l'utiliser à d'autres modèles prédictifs comme du Random Forest ou autre. Et donc, le dernier point qui est porté de la filtre, comment filtrer le voisinage retourné par par sketch. Donc maintenant, je vous présente rapidement juste les contributions de cette première section. Donc, cette première section, en fait, elle a donné lieu à un premier papier qui était par sketch PLS, la partie théorique et une deuxième section qui était plutôt applicative, qui était mettre en avant l'application de par sketch PLSDA au cas, en fait, de la discrimination de génotypes de tournesol. Donc ensuite, la deuxième question scientifique. Donc, cette deuxième question scientifique portait sur la pertinence, en fait, d'un individu au travers d'un modèle PLS. Donc, une façon de définir la pertinence d'un individu au travers d'un modèle PLS, c'est la robustesse. Donc, la robustesse, ça va être quoi ? Donc, ça va être, en fait, de prendre en compte ces individus qui vont potentiellement détériorer la capacité prédictive de nos modèles et, en fait, du coup, faire que notre modèle PLS global, en fait, ne sera pas performant. Donc, comment on pourrait l'observer et comment vont vouloir fonctionner, en fait, les méthodes robustes ? Donc, ici, on va avoir en ordonnée, donc IX, en abscisse X, en ordonnée Y. En fait, on va chercher à modéliser notre groupe d'individus qu'on va appeler X0. Et donc, on va tracer cette droite en bleu. Demain, on va faire de nouvelles mesures et, en fait, on va se retrouver avec des données potentiellement aberrantes, donc on va appeler X1. Et lorsqu'on va chercher à calibrer un modèle linéaire, par exemple, on va, en fait, calibrer ce type de modèle-là, donc cette droite en orange. Et donc, on n'arrivera pas correctement à prédire notre ensemble d'individus X0. Et donc, c'est ça l'objectif des méthodes robustes, c'est de pouvoir prédire toujours X0, avoir une bonne modélisation de X0 en présence de X1. Et donc, ici, la principale hypothèse qu'on va retrouver des méthodes robustes, ça va être qu'il y a plus d'individus dans X0 que dans X1. Si on a plus de données aberrantes que de données de qualité, ça peut être assez problématique. Et la principale difficulté qu'on peut retrouver dans les méthodes robustes, c'est de trouver une bonne mesure pour mettre en évidence ces données aberrantes. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement ces trois types de points qui ont été mis en évidence dans les méthodes de régression robustes. Donc là, on est sur des régressions encore univariées. Donc on va en fait avoir notre ensemble d'individus comme avant X0. On va avoir trois types de points. On va avoir le point vertical qui est loin en fait selon le modèle calibré sur X0. Donc ici, il va posséder un fort résidu. Ensuite, on va avoir les points leviers qui sont loin du centre selon X donc ici et ici et on va pouvoir distinguer deux types de points leviers. Le bon point levier et le mauvais point levier. En fait, le bon point levier, il nous permet d'améliorer la calibration sur X0 alors que le mauvais point levier, en fait, il va nous détériorer les capacités prédictives de X0. Donc maintenant, en chimiométrie et plus précisément dans les méthodes PLS robustes, on a essayé aussi de définir des métriques qui nous permettent d'identifier ces différents points et parmi elles, je vais vous présenter une méthode qui nous intéresse, c'est la méthode PRM. Donc cette méthode, elle consiste en quoi ? Elle consiste en fait à calibrer un modèle à X variables attentes et en définir à l'aide de ce modèle les effets de levier et également, en fait, les points verticaux qu'on va appeler les résidus Y. Donc comment cette méthode procède ? En fait, on va réaliser une pondération des matrices X et Y. On va ensuite réaliser un modèle PLS, calibrer un modèle PLS et on va en définir les effets de levier et les Y résiduels. Ensuite, on va estimer un poids et itérer jusqu'à convergence du modèle. Et c'est ici où on va s'intéresser à cette mesure d'effet de levier. Donc en chimiométrie, dans les données spectrales, on est dans des problèmes de grande dimension et estimer un point qui est loin des autres peut être complexe. Et donc, une stratégie qui a été abordée dans PRM, c'est de calculer une distance euclidienne à la médiane des scores de la PLS. Donc on peut retrouver une première problématique à faire cette approche. Effectivement, on réduit notre dimension mais on reste toujours dans une certaine problématique qui est l'utilisation de la distance euclidienne sur des scores PLS. Donc ici, vous voyez le graphique de la distance euclidienne calculée au centre des scores d'un modèle PLS. Ici, on le voit pour deux variables attentes, pour dix variables attentes et pour vingt variables attentes. Ici, on va avoir les individus, leur index, leur nombre et également ici, la distance. En fait, on peut voir qu'on a très peu d'impact déjà entre une distance calculée au centre sur deux variables attentes et sur dix. On en a toujours un petit peu mais entre dix et vingt variables attentes, en fait, le delta, il est très faible. Donc pourquoi ? Parce que l'amplitude des scores de la PLS, en fait, il va être considéré, il va être principal sur les premières variables attentes. Et donc, quand on va calculer une distance euclidienne, on va tout simplement prendre en compte les premières variables attentes et non les dernières. Et par contre, dans le cadre de la PLS, on peut retrouver une problématique qui est que les dernières variables attentes, par exemple, de 10 à 20, ne sont pas toujours les moins prédictives et peuvent être considérées dans le modèle. Donc comment définir un individu qui a un effet de levier fort dans les dernières variables attentes ? Donc on pourrait dire qu'on va calculer la distance de Malanobis au centre des données pour résumer ce problème. On va réduire l'amplitude au même niveau pour tous les scores. Et donc, là, pour ça, pour vous présenter cette solution qui, pour moi, n'est pas pertinente, ici, on va voir la distance de Malanobis au centre des données, le numéro de chacun des individus. Et en fait, j'ai simulé 20 variables en tout et j'ai calculé la distance de Malanobis pour les 3 premières, pour les 10 premières et pour les 20 au total. Et sur la première variable, j'ai simulé une donnée aberrante. En fait, on peut voir qu'ici, si on calcule la distance de Malanobis sur ces 3 premières variables, en fait, on va bien identifier notre individu aberrant en rouge. Si on le calcule sur 10 variables, on va de moins en moins l'identifier. Sur 20 variables, il va totalement se confondre avec notre ensemble des données. Donc ça, c'est tout simplement le problème du fléau de la dimensionnalité. C'est que plus on va ajouter de dimensions, de descripteurs à notre individu, moins il sera différent du centre des données par rapport aux autres individus. Donc pour résoudre cette problématique, j'ai proposé la méthode Roboost PLSR. Donc cette méthode, en fait, elle nous permet de faciliter l'estimation de l'effet de levier. Donc ici, on propose, en fait, au lieu de travailler dans un espace peut-être de 10, 5 ou 20 dimensions, on va travailler dans des espaces d'une seule dimension. et donc estimer un individu qui est loin des autres dans une seule dimension, c'est très simple. Donc comment on procède ? On va calculer un modèle PLSR à une variable attente. Ensuite, on va en définir les effets de levier. Donc ici, c'est tout simplement la distance du score, la distance euclidienne sur notre première variable attente sur les scores. Ensuite, les résidus Y et les résidus X. On va ensuite estimer un poids et on va itérer jusqu'à la convergence du modèle. Donc ensuite, quand notre modèle à une variable attente est devenu robuste à ces outliers, on va en définir les Y résiduels et les X résiduels et on va itérer de nouveau jusqu'au nombre de variables attentes souhaitées. Donc là, comme l'algorithme Nipalse classique. Donc maintenant, je vais vous présenter une petite application de Robust PLSR. Donc en fait, on va comparer Robust PLSR avec 4 méthodes. Donc Robust PLSR va être calibré avec des données aberrantes. On va le comparer à la PRM, à la PLSR sans les valeurs aberrantes et à la PLSR avec les valeurs aberrantes. Bien évidemment, si on obtient le même résultat de prédiction que la PLSR sans les données aberrantes, c'est qu'on a réussi à enlever ou réduire l'effet de ces outliers sur la calibration. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple sur un jeu de données simulé. Donc ce jeu de données simulé, je l'ai simulé à l'aide d'un cadre de simulation qui a été proposé dans la thèse. Et en fait, l'idée principale de ce jeu de données, c'est de mettre en avant que des outliers peuvent être pas nécessairement source principale de variabilité. Donc par exemple, ici, on va avoir en rouge nos individus outliers, en bleu, en fait, nos individus inliers. Et on peut observer ici qu'en fait, si on fait une ACP sur ces données, on n'arrivera jamais à distinguer les outliers des inliers sur les deux premières composantes. Et c'est uniquement sur la quatrième composante qu'on va pouvoir distinguer les outliers des inliers. Et cette quatrième composante, elle représente uniquement 2% de variabilité. Donc ça, on va mettre à mal des méthodes comme PRM en cherchant à traiter ce type de données. Et donc, on peut voir ici le nombre de variables attentes en fonction de l'erreur de prédiction, la RMSEP. Et on voit qu'en fait, la méthode robuste ici, en mauve, approche les meilleurs résultats de la méthode de référence qui est PLSR sans les valeurs aberrantes. Alors qu'ici, on va retrouver PRM en vert et en rouge la PLSR avec les outliers qui approche du coup la PLSR calibrée avec les outliers. Donc, en conclusion, Roboose PLSR va nous permettre de réduire voire éliminer l'effet des outliers spectraux sur la calibration. Roboose PLSR aussi nous permet de faciliter la cross-validation. En fait, comme on fait des modèles robustes à chaque variable latente, lorsqu'on va vouloir calculer, on va se retrouver comme dans le cadre de la PLS, lorsqu'on calcule un modèle à 20 variables latentes, on a tous les précédents modèles également. Alors que si on rend un modèle robuste comme dans PRM à 20 variables latentes, on va devoir recalculer un modèle à 18, 17, 16, etc. En perspective, on pourrait ici, on n'a que fait des prémices d'études, on n'a pas eu le temps d'étudier l'ensemble de la méthode robuste dans son entièreté. En fait, on pourrait encore étudier les fonctions de poids qu'on utilise dans Roboost PLSR, ici j'utilise la fonction de poids la plus basique, mais on pourrait en utiliser d'autres. On pourrait également étudier les coefficients de régression parce qu'ils n'ont pas été développés premièrement dans Roboost, et ensuite on a remis au point l'algorithme pour pouvoir calculer les coefficients de régression. Ensuite, on a étudié la présence, il serait intéressant d'étudier la présence de données aberrantes dans le cadre multitableau. Est-ce qu'il y a un outlier dans un cadre multitableau ? Ça peut être une question très intéressante. Et le dernier, il serait également intéressant de développer une approche robuste pour la classification. Des échantillons mal labellisés, comment on pourrait les prendre en compte dans la calibration d'un modèle PLS ? Cette section 2 a donné naissance à différents travaux et publications. La première, c'est une publication dans Analytica Chemica Acta, la méthode robuste PLSR. Ensuite, une publication dans le cadre d'un stage que j'ai encadré avec Maxime Riquert au sujet de la prédiction du taux de sucre dans les baies de raisin. Et ensuite, un dernier papier qui avait pour objectif d'étendre robuste PLSR au cadre de la prédiction des Y multivariés. Maintenant, on va voir la dernière question scientifique. qui portait sur comment associer les paradigmes de la chimiométrie et du big data. Comme vous l'avez vu auparavant, les méthodes de recherche de similarité comme par sketch vont approcher uniquement les distances euclidiennes. Il serait intéressant d'introduire d'autres distances, d'autres critères qui nous permettraient d'avoir des modèles plus prédictifs. Pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler de deux petits sujets qui sont encore à l'étude. C'est l'indexation orientée. Orienter l'indexation en fonction de nos distances qui nous intéressent et également filtrer le voisinage retourné par nos méthodes. Dans le cadre ici, de filtrer le voisinage retourné par par sketch. Pour la partie indexation orientée, on va chercher à indexer en fonction d'une distance. Aujourd'hui, je vais vous présenter un début de méthode qu'on va appeler PLSGrid qui a pour objectif d'approcher la distance de Malanobis sur les scores PLS. Vous vous rappelez de la réduction de dimension dans par sketch. PLSGrid se base sur la même stratégie que par sketch. On va réduire la dimensionnalité, créer des grilles et faire des recherches de voisins. Au lieu de faire une réduction en projetant sur une autre base de données sur des vecteurs aléatoires, on va le projeter sur une PLS, une calibration PLS qu'on aura calculé auparavant. Ensuite, on va créer des grilles. Ici, on va créer des grilles uniquement à une dimension parce que nos variables ne sont pas une combinaison linéaire aléatoire et donc on ne va pas pouvoir créer des grilles à autant de dimensions qu'on le souhaite. Et comme on le souhaite, créer des grilles à une dimension nous permet de réduire l'amplitude de nos scores et donc se retrouver avec des scores qui ont la même amplitude comme on va transformer en segment. maintenant, je vais vous présenter l'application de PLS Grid. Ici, on retrouve le jeu de données dans la section 1 présentée et on va voir ici le nombre de variables à tente en fonction du nombre de segments et du pourcentage minimum de grilles. Ici, on va voir un comportement qui est totalement différent de par sketch pour des valeurs qui sont faibles de segments et de pourcentage minimale de cellules en commun. Ici, on voit que le nombre de variables à tente va impacter sur la taille des voisinages retournés pour, par exemple, pour 30 variables à tente retourner l'ensemble de la base de données comme étant potentiellement les plus proches voisins. Donc ça, c'est de nouveau un problème de dimensionnalité. C'est qu'en fait, si on a des critères très peu stricts comme par exemple ici, M égale 50, ça reviendra à dire que si on est similaire sur un grand nombre de descripteurs dans 50% des cas, on va être plus proches voisins. Donc très rapidement, on va pouvoir observer ceci. Mais par contre, quand on va avoir des paramètres ici S et M qui sont assez conséquents, donc assez stricts, on va pouvoir retrouver les mêmes comportements de par sketch sur le voisinage retourné. Et donc ici, j'ai sélectionné 4 combinaisons de paramètres sur lesquelles on va régresser un modèle PLS. Régresser, plutôt calibrer et faire de la classification. Donc ici, on va voir le nombre de variables attentes en fonction du taux d'erreur et en fait, on va se retrouver autour de 10, 12% d'erreur. Donc on est moins performant que par sketch PLS qui était autour des 8, 9% d'erreur et de brute force qui était autour des 6, 7% d'erreur. Donc pourquoi ? Cette première question peut se poser sur la stratégie d'indexation employée. On n'approche pas nécessairement les distances, on n'approche pas nécessairement convenablement nos distances avec PLS grid tout simplement parce que faire des segments va nous retourner des voisinages potentiellement non pertinents. Donc on pourrait changer en fait cette méthode d'indexation mais malgré tout la PLS est une alternative intéressante à la projection sur vecteur aléatoire bien qu'on va avoir un coût calculatoire plus élevé à calibrer un modèle PLS parce qu'on va pouvoir tout de même représenter une autre distance. Et donc, comme je précisais auparavant, on pourrait combiner la PLS à d'autres méthodes d'indexation également filtrer le voisinage retourné par PLS grid en utilisant brute force et il serait également intéressant d'utiliser d'autres outils d'approximation du voisinage qui permettent d'étendre le nombre le type de distance la diversité de distance qu'on pourrait estimer. Donc là, on va retrouver des méthodes type M-index et distance. Donc maintenant, rapidement, le dernier point qui est le filtrage du voisinage. Donc vous vous rappelez, on peut avoir certains individus qui sont non pertinents dans notre voisinage retourné et comment on va le filtrer. Donc moi, je vous propose de remplacer la calibration PLS par une calibration robust PLSR. Ça, vous vous en doutiez un petit peu, je pense. Donc ici, on va appliquer notre stratégie sur un jeu de données simulé. Donc ici, l'objectif, en fait, c'était de simuler un jeu de données où la métrique pour différencier nos différents groupes était la distance euclidienne. Et la distance euclidienne nous permettait de différencier nos différents groupes. Et donc, on avait une stratégie pour filtrer le voisinage retourné par par sketch. Donc ici, on voit qu'en fait, si jamais le voisinage est trop grand, on va avoir un impact relativement fort de nos individus sur la calibration. On va potentiellement avoir des fortes détériorations des capacités prédictives. Donc ici, j'ai appliqué sur ce jeu de données brute force PLSDA. Donc on va avoir le nombre de variables attentes en fonction de l'erreur de prédiction. Ici, on va avoir le nombre de voisins. Et on voit que pour 500 voisins, on a une RMSEP autour de 5. Et plus on va augmenter ce nombre de voisins par individus à prédire, plus en fait, on va avoir des capacités de prédictives mauvaises. C'est tout simplement qu'on aura à récupérer des voisins non pertinents dans la calibration. Donc ensuite, on va appliquer par sketch sur ce jeu de données. Et j'ai sélectionné cette combinaison de paramètres. Donc ici, on a plutôt 5000 voisins qui sont retournés. Et donc, on attend déjà à ce qu'il faille les filtrer. Donc, sur ce voisinage retourné, on a appliqué la PLSR, mais également Roboose PLSR. Dans Roboose PLSR, on va avoir des fonctions de poids qu'il faut ajuster. Et donc, j'ai ajusté 6 fonctions de poids différentes. Ben non, 6 paramètres de notre fonction de poids. Et je l'ai appliqué du coup, sur nos voisinages retournés. Donc ici, on va avoir par sketch PLS, PLSR. Ici, on va avoir Brute Force PLSR. Et entre, on va avoir nos différentes combinaisons de paramètres et une ici. Et en fait, on peut voir tout de même qu'on arrive à s'affranchir de l'effet de certaines données sur notre calibration, en fait, sur la mauvaise calibration d'un modèle PLS. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très intéressant à développer par la suite. Donc, en conclusion, certains voisins peuvent être non pertinents bien que la métrique choisie soit pertinente. Les méthodes robustes, elles vont nous permettre de réduire l'effet de certains individus non pertinents dans la calibration des modèles PLS locaux. Et pour finir, Robust PLSR, par contre, a un coût calculatoire qui est plus élevé que la PLSR. Et donc, il va falloir également, dans le cadre des données massives, trouver des solutions pour améliorer, pour réduire ce coût calculatoire. et on va pouvoir retrouver différentes stratégies comme sous-échantillonner les voisinages renvoyés par ParSketch ou bien développer une approche massivement parallélisable de Robust PLSR. Donc, on se base beaucoup sur le calcul matriciel dans Robust PLSR et la carte graphique, en fait, nous permet de paralyser fortement nos algorithmes. Et pour finir, on pourrait combiner des approches d'indexation telles qu'Isax avec Robust PLSR. Donc ici, l'intérêt d'Isax, c'est qu'on se base plutôt sur des stratégies de clustering. On va faire des ensembles et donc, on pourrait déjà calibrer des modèles sur ces ensembles et au lieu de chercher les plus proches voisins, on va chercher le plus proche modèle. Et donc, maintenant, je vais vous présenter mes conclusions générales. Dans cette thèse, on a vu l'intérêt de combiner les connaissances issues des traitements des données massives avec les connaissances de la chimiométrie. Les connaissances de la chimiométrie nous ont permis de développer des outils qui sont adaptés au traitement des données chimiques mais les connaissances du Big Data combinées à cela nous ont permis de mettre en avant des méthodes pour traiter des données chimiques massives. Mais dans de futurs travaux, il serait vraiment intéressant de joindre ces deux différents domaines pour pouvoir encore amplifier et avoir des méthodes de plus en plus prédictives et de plus en plus efficientes. En perspective, on pourrait également s'intéresser à d'autres outils comme je le précisais dans ISACS ou M-Index qui nous permettent d'approcher d'autres types de distances et d'avoir une autre stratégie d'indexation. et on pourrait également s'intéresser plutôt à la partie chimiométrie. La plupart de nos algorithmes sont développés sur une base du calcul matriciel. On utilise beaucoup le calcul matriciel et en fait, ce calcul matriciel est massivement parallélisable déjà sur GPU. Et donc, il serait intéressant déjà de développer nos algorithmes sur GPU pour pouvoir déjà traiter des problèmes de données massives. Et maintenant, j'ai deux grandes questions. La première, c'est que de grands ensembles de données ne impliquent pas toujours d'avoir des meilleures performances notamment dans le cadre de la locale PLS où lorsque j'ai augmenté la taille des données, j'ai vu aussi des fois qu'on avait une baisse des capacités prédictives de la méthode. Et donc, il faudrait peut-être s'orienter vers une stratégie de rendre les données plus pertinentes, plus intelligentes pour seulement avoir quelques individus ou moins d'individus mais qui nous permettent d'avoir de meilleurs modèles. Et pour finir, l'augmentation de la quantité de données va nous poser aussi des questions sur l'utilisation d'outils de plus en plus onéreux en termes de coûts calculatoires mais également en termes de stockage des données et donc on va avoir un impact environnemental aussi sur notre modélisation et il serait intéressant de ne pas uniquement s'intéresser aux capacités prédictives de notre méthode mais à un équilibre entre utiliser un outil extrêmement complexe qui va avoir un coût calculatoire monstrueux et une consommation énergétique conséquente et avoir un modèle qui est suffisamment prédictif. Donc voilà ma présentation pour aujourd'hui est finie. Je voulais tout d'abord remercier mon encadrement Mathieu, Jean-Michel, Reza, Florent mais également toute l'équipe comique qui était présente aujourd'hui et qui est présente au quotidien et également Kemaus pour la partie chimiométrie et scientifique. Donc merci à vous.